bonjour tous amis j'espère que c'est parti vraiment bien aujourd'hui premier guide on va dire labyrinthe alors c'est pas le guide final genre frais je pense qui sera encore plus complet avec genre chaque niveau ce que tu peux avoir comme perso etc mais on a déjà pas mal d'infos que j'ai pu collecter et que les abos ont pu collecter merci à vous d'ailleurs si vous voulez rejoindre le discord il est dans la description mais du coup on va faire un run labyrinthe on va essayer d'aller jusqu'au bout et si on va pas jusqu'au bout et bah c'est pas grave je donnerai des teams quand même pour la suite j'ai déjà battu deux fois le labyrinthe avec deux teams différentes à chaque fois il ya le seul truc que j'avais encore moins je crois que c'était elie blood il ya une des fois où je les battus avec cette team là ça c'est à la deuxième fois oui enfin vous voyez pas les stats mais c'est pas très grave mais en gros j'avais du coup et les blood arthur vert merlin summer et des pierces que j'ai chopé à la toute fin avant je vais chez plus en starossa je crois qu'il me restait d'avant j'ai chopé les pierces à la fin et je mette quelqu'un et j'avais des passifs j'avais pas le passif qui donne trois ordres j'avais un passif d'attaque un passif pour deux passifs d'attaque un passif de dégâts crit et un passif guiné 10% de défense il y en a bien qu'il est je crois 50% de dégâts crit un passif qui donnait en ur 10% non 20% d'attaque par perso je crois envie autant par lié donc ça faisait 60% d'attaque c'était très bien et lui n'était pas fou et lui c'est 10% de défense est pas fou mais en gros déjà ce qu'il faut savoir c'est que du coup c'est pas combien chaque choix dans le labyrinthe n'est pas rendable il ya vraiment des choix qui sont beaucoup plus optiques à faire que d'autres et tant que tu n'as pas fait des tests ou que tu n'as pas à regarder des gens le faire je vois le deviner un pas de mentir par exemple première chose toutes les cases donc qui ont des points d'interrogation alors pas tout un meilleur n'a il y en a pas mal où c'est des cas des combats où tu peux voir des passifs on y en a où tu n'en as pas pourquoi pour les étages d'après mais pour les premiers étages tu as tout le premier étage t'as que des passifs dans ce sens et combat là et par exemple il faut savoir que ce combat la passif quand je crois pas que j'ai noté encore les passifs j'ai pas noté pour c'est cela mais en gros ce premier choix là ça pue sa mère genre là les passifs que tu peux avoir ils sont éclatés par contre le deuxième ils sont bien le problème c'est que pour faire le deuxième c'est dire qu'avant tu as été obligé de faire celui là et du coup tu n'as pas pris les niveaux sur tes personnes donc déjà c'est un choix ultra important on verra vraiment en avançant mais du coup ce que je veux dire c'est qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus importants d'autres pour ce passif là est ultra important par rapport à lui on s'en fout pour commencer alors on a eu une ellie hawk un ban bleu une gaine verte alors nous on a déjà noté pas mal de perso pour comment quand tu commences on a noté cela ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont pas du tout équivalent il y en a qui sont clairement bien bien mieux que d'autres un jeu il ya le chat qui est à côté vous pouvez voir aussi leur avis je vais être un câble là pour l'instant ça vous allez pouvoir lire parce que si on s'habitait trop l'eau en gros donc les les bannes qui sont très intéressants c'est ces bannes là alors le panneau il est pas mal pas le milieu pas mal le bander est vraiment très très bien par contre parce qu'il ya un passif qui fait qu'il va se il 20% de chp manquant chaque tour plus il a une carte vampire donc il va être tout le temps quasiment full life ou full life donc c'est vraiment ultra bien parce que du coup en fait tu perds pas de vie donc c'est vraiment ultra fort banne de secours je veux dire bien évidemment pas du tout et les elli hawk alors moi je les ai pas trop testé je sais que c'est plutôt les avis des gens chez que la elli hawk rouge ds donc celle qui boeuf les ds lg j'ai déjà eu j'ai déjà pu la voir c'est de la merde c'est vraiment éclaté si jamais tu arrives à passer le début je sais pas par quel miracle et que tu arrives plus tard sur une team ds bas ce sera un très bon sage mais bonne chance pour aller jusque là on va pas se mentir par contre et lyok bleu elle est ok ça va c'est pas mal honnête pas mieux mais honnête elli essai rouge je moi pas ce moment je ne l'ai jamais eu et je sais que les gens ont déjà vu et apparemment c'est un petit code donc si jamais tu as lié ses rouges c'est celle qui soigne et qui il dit pour cent dhp de toute active à chaque tour c'est super donc voilà donc tu peux la prendre si jamais tu l'as tu es chanceux on va se mentir sinon les très très bons berceau ça va être les diane géante très très bien la bleue et la verte moi je trouve que là la verte est un peu mieux au début parce que ces spells font plus mal en voilà des spells qui font que des dégâts et ça c'est un spell qui fait des dégâts et après qu'elle a eu le posture qui en aurait plutôt utile après je trouve la verte c'est la mieux des deux la bleue ce qui est bien ce qu'elle a un ataxile monocybe qui est quand même aussi très très utile et elle stack elle de l'attaque chaque tour donc ça c'est pas mal notamment c'est un ataxile ça c'est vraiment pas mal sinon perso à ne surtout pas prendre c'est le ban nunchaku rouge c'est vraiment le pire jeu et c'est honteux vraiment c'est honteux le perso j'ai c'est le seul perso avec lequel j'ai failli perdre le niveau 1 alors peut-être qu'avec elie et lyok rouge ds c'est pareil mais c'est le seul où j'ai failli perdre le premier combat tellement c'est de la merde vraiment c'est honteux mais il y a halloween il ya quelqu'un dans le chat m'a dit qu'il avait testé m'a dit que c'était éclaté aussi médié serbe le j'avais testé mais je sais qu'ils me l'ont déjà proposé et meli quinter je l'ai jamais testé non plus mais je pense qu'il est pas mal moi je pense que ça va pas de raison il augmente c'est bon c'est dommage qu'il est crois pas qu'il est spécialement de deux vampiristes morts pas beaucoup trop il en a pas ce qui me semblait donc ça c'est un peu dommage mais sinon bon prédienne mais sinon ça va il est pas mal on va prendre diane que diane c'est bien alors le choix qui moi qui me fait choisir si j'ai le cette diane verte ou bonne nouvelle vert pardon pour moi c'est le meilleur parce qu'elle est serre j'ai jamais eu c'est que j'ai expliqué au tchat déjà mais c'est qu'il ya plusieurs choix plus tard parmi les passifs où il ya des passifs en fait qui dépendent par exemple de tes couleurs de perso par exemple si tu as des couleurs différentes ou alors si tu as des races différentes ou des trucs comme ça et du coup bah si tu commences avec un humain comme man les humains t'en aura plein après en fait et notamment déjà un des choix que je fais moi dans la run que je la route que je prends t'as forcément un humain dedans en fait c'est juste un peu avant la fin c'est un des chevaliers sacrés donc tu as forcément déjà un humain donc et tous les passifs qui vont avoir des multi race ne marcheront pas en fait pour le premier fight contre milieu d'as parce que du coup et ben j'aurais en fait deux humains donc c'est pour ça que diane je trouve qu'elle est vraiment bien parce que des géantes on a peu le seul géant que j'ai pris dans toutes mes runs c'était matrona rouge c'est le seul et la seule pardon qui est pas mal par une dinguerie mais elle te permet de tanker et de heal un peu ta team honnêtement c'est plutôt net mais du coup c'est le seul donc du coup c'est vrai que diane c'est quand même plus tranquille quoi moi personnellement j'aime bien prendre le et le super fin l'éveil pardon parce que les niveaux donc on n'a pas trop besoin juste en se battant normalement et en chopant un évidemment de temps en temps mais c'est tout suffisant donc moi je préfère prendre l'éveil pour arriver à la fin en fait pour pouvoir arriver super réveil ici c'est en fait contre les derniers combats même en prenant à chaque fois l'éveil moi j'arrive aux données combats quasi level 100 et le super réveil 6 du coup je trouve que c'est très très bien alors comme choix on a eu bien de la merde mais bien de la merde à moi déjà les persos que j'avais noté c'est gauzeur rouge que tu peux avoir là j'ai pas eu j'ai une gauzeur bleu gauzeur rouge vraiment le meilleur avec merlin était merlin était donc c'est la même merlin que ce malin l'un mais c'est pas celle là c'est là nul en vrai là ça qui bloque les trucs non même pas ok non c'est vraiment de la part ce slider est pas mal en vrai il est une quelqu'un de la posture c'est bien contre mais le tas du coup à la fin de ce combat à la fin de cet âge escaneur il est bien contre le dolor donc est ce qu'on aurait en vrai c'est j'ai pas testé mais je pense qu'il est bien aussi parce que l'escar rouge il a un passif qui fait qu'il est ultra tanky il va se régène tout le temps en gros il a 50% de stats de pv un truc comme ça donc en gros il peut il va se vouler il à chaque fois et c'est donc c'est ultra bien vraiment très très intéressant de gozeur bleu ce qui est bien c'est qu'il a un truc qui bloque les malus c'est pas mal en vrai ce truc c'est qu'au début quand tu as que deux spells partout c'est pas fou du coup moi j'ai plutôt en escaneur je pense surtout qu'en plus ma ma diane et le bloc elle a un spell pour enlever les potions j'ai pas forcément besoin de prendre ce leader donc là je pouvais prendre le combat à gauche qui donnait un passif mais quand j'ai dit ce passif là il est perso moi je joue aux rouges parce que je trouve que c'est le plus safe peut-être taxi les mecs en boucle et du coup tu prends pas dégâts du coup c'est le version la franquille parce que le truc ce que si tu prends escarouge alors escarouge lui-même il va pas prendre de dégâts c'est pas de n'est pas de souci le truc c'est que n'y a pas que ce qui est rouge et aussi ton autre perso et lui par contre il peut se faire taper et lui va pas se folie alors que si tu attaques si les mecs ça arrivera c'est quand même très très intéressant j'aime personnellement j'aime bien j'aime bien le petit gozer ok on va faire ça le sont dans cela mais si tu évidemment or n'est pas expliqué mais un des trucs qui est le plus important et loulou un truc les plus importants quand tu joues dans le labyrinthe et en fait de savoir jouer au jeu en fait concrètement c'est à dire que je dis ça mais on voit c'est pas forcément ça parce qu'il y en avait il ya beaucoup de gens maintenant quand ils commencent ils ont pas forcément avoir un bon perso qui vont drop et du coup l'histoire ils vont la soulever et ils ont pas forcément besoin de comprendre exactement comment fonctionne vraiment le jeu en mode de pva mais du coup tu peux voir du coup à chaque début de tour ce que va faire le mec donc là par exemple si je tape lui je suis le roi des cons parce que lui il n'a pas tapé ce tour donc ça sert à rien de le tap donc il faut taper le mec il va qui va faire l'espèce concrètement que c'est lui qui va pouvoir potentiellement me faire des dégâts etc là ça veut juste faire son tour mais je lui il n'a pas de spell ça va s'arrêter en temps normal c'est bien de faire des dégâts avec le mec il ya perdu déjà un peu de paix pour l'euro il un peu mais là au début tu n'as pas de empirisme avec la plupart des personnes à part les mille de das démons et les bandes donc tu n'as pas forcément d'intérêt à aller aller taper avec ton perso pour lui ne marche pas mais au début à droite c'est bien qu'au niveau en gros le le passif du coup celui qu'on vient de passer là celui là lui tu peux avoir des bons trucs et du pouvoir des bons trucs le problème c'est que du coup tu n'as pas eu les d'idées dix nouvelles de plus et en plus du coup ça veut dire quoi ça veut dire que là soit tu te il soit tu prends un niveau de lutte c'est à dire que tu arrives sur les combats là en eux ils sont pas très dur et les coûts tu pars déjà avec dix niveaux et deux éveils de moins c'est tu te fais faire de maille et je vais pas te mentir c'est pour moi ça vaut vraiment pas trop le coup de partir à gauche bien plus optique partir à droite au début du coup tu as dit lever les quatre rêves et deux éveils de plus et clairement une scène on va pas s'en tirer vos salles c'est une c'est donc bon total passif trois ordres le passif trois ordres c'est un des meilleurs moi je pense que je suis pas de toute façon on va tester mais je tue ta gueule en vrai j'ai pris le foulé ça peut-être vrai qu'ils sont pas très tant qu'il est solide on lui a enlevé deux spells et ce qu'elle a pas mal ce qu'un pas mal un peu mal du tout parce que c'est vrai qu'il fait mal quoi j'ai de mal que niveau 2 fasse les mêmes dégâts que niveau 1 mais et vu qu'il fait mal il peut quand même assez facilement tuer des mecs on peut se dire en général que les aoe c'est bien parce que dans ce mode de jeu généralement le bono cible c'est mieux parce qu'en fait pas vu que tu sais qui va taper au mieux tuer juste le mec qui va faire toutes les spells et et on s'en fout en fait si besoin de faire des dégâts tout le monde en fait de me tuer juste celui qui va te faire les dégâts le prime est passé nommé lisse abonné prime louis je ne crois pas louis je ne crois pas il ne m'a pas semblé entre je mette la boxe de l'autre côté du coup ok alors va voir les personnes qu'on peut avoir ici moi généralement alors soit tu prends ça le problème c'est que en fait ce passif là est vraiment ultra fort du coup moi parce que moi j'ai pensé à prendre le perso qu'elle il n'y a pas grand chose de fou et un perso qui boeuf les défenses donc les boeufs les défenses des mecs bleus j'en ai pas pas fou elle elle a un il mais qui est pas dingo elle boeuf dégâts des bleus elle bram il est pas mal parce que ça fait une race différente donc on peut garder le truc des races et lui ils peuvent les pv des verts alors les attaques des verts pas en vrai le mieux ce serait soit à lyonis je pense soit elle bram peut-être peut-être à lyonir peut-être à lyonis on est fou le verre en respect pour répondre à lyonis ont si j'ai un passif sur les races au bonjour le sement on va pas se mentir à 3 2 1 annoncé après il faut faire après le combat mais on est fou le vert profitons une profitant du passif des lignes après normalement j'ai encore un choix de perso après donc je pourrais normalement foutre à lyonis derrière s'il faut et j'aurais quand même le truc des races si j'arrivais à voir autre chose qu'un humain ça c'est pas sûr c'est que des humains alors j'ai aucune fiche tri des dégâts des lyonis mais allons-y à lyonis ont grand toi et je suis pas du mec le tout aujourd'hui mettre le tout à qu'est ce qu'il est claqué de foule bien et ben note à soi même ne pas faire confiance à lyonis est une merde son nom il a un petit qui enlève les postures et on est mauvaise langue mais il a un bon ulti j'ai un peu envie de voir ce qu'il fait quand même comme tanking quand même voilà on va non on va jouer sérieusement oui je me fous de ma gueule oh il l'a tué ça va ok allez lyonis vas-y on prend toi moi lyonis super une fois je mettrai le ton je pensais qu'il ferait plus de dégâts que ça quand même je l'ai peut-être sur estime alors on a un truc avoir tous les mêmes attributs parfait parfait j'ai eu le truc des races différentes et j'ai eu les 60% d'attaque en moi c'est souvent ça que j'ai d'habitude en passif moi ce que j'ai noté donc ça c'est celui qui est important sur il faut pas louper alors état j'ai pas noté étage 1 bref c'est ce que j'avais eu de façon en gros tel truc au début du tour allié si tu as le même attribut si tu as des races différentes si tu as la même race je crois aussi et si tu as du goût à les 20% d'attaque pour aller donc 60% ça c'est une joe vraiment pas mal aussi vraiment pas mal aussi moi je prends celui-là le truc tous en verre et battu à trois ans bon quand on dit allons-y hop et qu'est ce que je peux prendre on voit que c'est ok comme c'est que j'ai un mec mort quoi un peu chiant moi du coup j'ai une team foule humain je pourrais mettre aussi peut-être seulement dans cette humaine est pas mal c'est bien après c'est pas horrible en vrai je pense que lui c'est le mieux des deux le truc c'est que le niveau du dit c'est bien mais là je n'ai pas assez de perso donc on s'apprend lui on du go on prend ni hugo et en stats alors je peux pas voir je vais faire ce qu'à la fin tuer compte de leur bala c'est ici j'ai que dès que des verts c'est pas mal non tu vas pas os et c'est le milieu capitaine normalement si j'ai assez normalement j'ai assez pour out c'est le milieu si je prends les veilles normalement coca j'ai jamais eu ce perso là mais normalement en rue il a trente mille ce milieu avec d'habitude j'ai tiens le g à lyonier et hugo effectivement là où c'est c'est une va peut-être pas passé c'est pas du coup est ce que je le rais ou pas je pense qu'il faut que je la ressuscite parce que sinon je peux cesser c'est chiant et mal tant pis tant pis je vais garder le nid parce qu'il a un petit qui enlève les postures ou 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 en temps normal du coup j'ai pas j'ai ma diane qui est vivante et diane avec escanor ou les autres parce que j'ai pris au début mais à l'intimètre ou quoi j'ai assez pour comment dire j'ai assez pour j'ai eu la pire carte pourra aussi c'est le milieu là juste en prenant l'éveil et en passant mais ici mais là je pense que j'aurai pas eu assez donc je l'ai pas c'est un peu chiant j'aurais bien aimé mettre le tonne aussi mais écoute on va faire ça je pense on va pas tonne du coup l'ulti d'aléonie il est bien ok on signe tue pas effectivement j'avais pas pensé à ça non c'est pas forcément perdu je pense à ce que c'est celle qui enlève la poste non c'est l'autre moi je peux qu'on tue quand même ça tué ça fait faible et je crois il a un des boeufs donc on a vu que pour ça à l'union y est mort au combat mais mais bon on a gagné je pense qu'on était obligé aussi si on reste si c'était pas diane joué en premier ça fait balayé ça aurait été bien qu'elle meurt pas du coup diane effectivement j'ai eu le temps soit je reste à lyonie soit je prends l'ulti en vrai je pense que je vais prendre l'ulti parce que les niveaux d'après je me fais pas ou de cc le prendre l'ulti je pense parce qu'en plus j'ai une team qui a l'ulti instant j'ai le passif des orbes d'ulti donc si je prends des outils ça va être très très intéressant donc on va se permettre ok sur l'étage 2 est ce que j'ai noté les trucs plus tard c'était passif plus tard et j'ai noté en des choix c'est plutôt ok j'ai fait plaisir on tient et bien avec les veilles surtout par rapport au niveau je trouve c'est que l'éveil du coup tu peux c'est les substats et et les substats du coup tu peux avoir du vampirisme et quand on a battu à vie et mille fois mieux on tient ta vie est largement largement mieux en faire ça c'est issu du milieu et je pense que les deux à haute diane ont tué sud droite commencer à entamer sud gauche c'est à quoi je fais plusieurs fois à rien absolument rien hop hop c'est une rupture ça ça fera plus de dégâts après bon je pense qu'il est mort ok je manque un petit peu de dégâts parce que j'ai pas pris l'éveil tout à l'heure ça me ça me baise un peu pour le coup de pas voir que l'éveil supplémentaire ok on a eu un passif allons-y alors lui c'est le premier de l'étage 2 on a eu quoi au bon de l'essai devant six deux héros de 30% en ce qu'un allié meurt moi je tente donc on se joue de culte humeur anti rempli combo ultra bien et ce que j'ai montré un fusil chaque orbe du coup ça fait 15% des plus et seulement 30% attaque c'est largement ok 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 alors qu'est ce que j'ai comme perso ici j'ai arthur vert ou lilia en vrai arthur vert me semble un petit peu clé dans ce n'est pas se mentir reprendre arthur c'est clairement le goût je vais mettre et scanner derrière pour l'instant je pense parce que il est l'eau envie qu'ils créent on va mettre derrière et 35 points alors quoi je prends moi j'aimerais prendre de l'éveil je vais passer sp3 là dessus il y a quoi comme perso je peux aller voir dommage dommage à quel niveau c'est qu'on je sais pas si c'était pas là qu'on pouvait avoir là on pouvait avoir la roxy être après mais oui tu en vrai tu gagnes un truc quand tu le refais mais c'est là de 10% c'est pas mal ça en vrai on va ça ressemble et on va savoir c'est pas mal le premier coffre là de l'étage 2 est pas mal je vais me regarder celui là on va peut-être prendre le passif je pense soit l'éveil sur le passif que c'est conscient qu'on bat l'éveil après on va si on prend pas les stats après on va galérer parce qu'on va jouer après un jour au deuxième quoi donc c'est un peu relou parce que ça augmente les dégâts infligés de 50% est fort on tire c'est fort en section jean deuxième on n'y aura jamais les repos donc je prends de l'éveil pour l'eau et eux ne sont plus si lui en un patient pas que j'ai éveil niveau éveil et un truc là-haut voilà c'est un peu plus ok l'éveil c'est pas mal je pense là à gauche j'ai dit niveau mais après là si je reviens là là généralement ce que je drop ici c'est soit un combat normal soit de la vie c'est pas fou un vrai en passif j'ai pas besoin de plus honnêtement je peux besoin de plus et je sais plus qu'on peut avoir dans celui là de deux héros celui avec roxy en vrai j'aimerais bien la voir mais on va partir à droite on va partir à droite pour les stats on regardera quel est le perso au milieu en tout cas sont pour regarder mais le dernier le dernier faudrait que je regarde pour le soit dans la prochaine vidéo et h2o et j'ai noté à si j'ai noté le dernier choix ah oui c'est ça ici j'ai noté c'est au slow j'avais vidéo flou mono bleu starossa vert et mon speed rouge est en ça c'est pas mal le temps ça c'est même très bien d'ailleurs dans ça c'est même très très bien et le super réveil qui commence à faire un peu la diff quand même ok je pense que j'ai pas assez j'ai deux pour cent de vampirisme c'est lg du vampirisme avec le avec le dernier réveil dans ce cas là on va faire ça ça et ça on va taper un peu pour il un petit peu pour 240 ans pas les lois mais bon et là que l'éveil je trouve vous devient bien plus intéressant que les niveaux soit un niveau t'as pas de ce que ça c'est c'est l'essence même de cette ds c'est de la merde c'est bien que lui il était éclaté au sein et le choix de du coup bien éclaté on va prendre l'éveil hop on passe super réveil 2 et on continue ok 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 allons-y mais comme ils disent dans le chat n'hésitez pas à riser tant s'il faut au début parce que ça peut vraiment aider énormément de risettes au bon moment au début qu'au général si tu n'as pas un bon perso dès le début pour moi les mots tu risettes c'est au début et quand tu chopes le premier passif là à la fin de l'étage 1 si tu as de la merde tu peux reset pendant qu'ils combottent avec rien tu peux reset honnêtement ça sert à rien de perdre du temps ça sert à rien de perdre du temps madame madame arthur il est vraiment bien il augmente les dégâts que tu fais et les dégâts que tu prends vraiment très très solide ok soit je prends il in tout ça in tout champion et je peux rester au ça n'est pas mal mieux que cette doigt ce qu'on passe mentir soit je prends des levels alors comme c'est c'est le premier milieu d'as il faut voir trente mille plus trente mille cc pour le battre un bourg a joué au premier pardon pour le deuxième de leur bleu il faut voir plus de 65 mille actuellement j'ai 12 14 14 14 donc si on va dire je n'y suis pas du tout pour l'instant après j'ai pris faire après là j'ai rechopé des stats je pense que c'est ça ça reste un très bon choix pour le dernier boss pour le battre il faut un perso de fin de game genre une elizabeth ou un truc non c'est très très chaud bon j'espère juste que mon ami veut pas d'ail j'aurais peut-être dû le taper avec diane plutôt mais super haut à 500 dégâts régénérés qu'est ce qu'on voit léony serait mieux que lui on va se mentir mais léony malheureusement est parti léony est déjà loin des soixante-deux cas là là maintenant de songer plus que j'ai 14 ça fait quoi c'est 30 46 56 62 un peu plus je suis quasiment 65 donc en vrai ce que je veux faire c'est que je prends de l'ulti parce que j'ai quand même une team qui est basée sur l'ult et après je prends le combat je prends les stats ce qu'on peut voir les est ce qu'il ya des perso à prendre ici non il n'y a que un passif au moins que les chances de créer du haut de 150 % quand on est pas mal pas mal pas mal un vrai je suis un peu les du coup j'ai pas assez je crois de cesser là il faut faire des maths au voir c'est à 65 mille ou pas ouais et je ne le disais pas je crois donc on a dit qu'on a dit 30 31 7 41 7 47 7 48 c'est comme ça à 58 à 6 c'est bon j'ai mangé assez normalement j'ai assez du coup j'ai échappé 400 sur chacun de mes persos avec le avec lui avec l'ulti une 400 cc sur chacun des personnes a fait 800 1600 cc mal le en vrai n'a mis au début le niveau de plus de au début le niveau de ne plus de cc que l'éveil et quand tu arrives à ce niveau là des veilles donc et sa 4 et sa 6 donne plus on est l'éveil donne plus que niveau en vrai là on est un peu late en niveau donc en vrai nous combien là on est trois fois il me manque encore beaucoup je prends le niveau d'ulti je pense je prends le niveau du passé pas 65 maintenant c'est d'augmenter et pas 65 a été changé tant je raconte de la merde c'est 65 je crois des 30 sont 5 et et 130 je crois assez 70 à merde ou dure ça ou dure et vie métaux du coup on est on est dans la merde ça a du point de l'éveil coup dur ça ou dure coup dur on est loose du malheureusement pas grand chose à dire c'est c'est fini tôt il a choqué l'ulti moi j'avais le tap en plus choc des chocs des boeufs je veux encore plus d'attaque façon j'allais pas survivre donc et ben aux accesses à bien très bien mais écoutez un pire donc on va rester là sur cette vidéo comment vous saurez que c'était 70 pour le l'étage 3 en vrai c'est moi je c'est pas forcément le plus dur le plus chiant de boss c'est celui-là c'est de l'or si t'as pas les stats et que t'as pas un bon passif et balayé mais le loss à la fin il est chaud mais si t'as trop et réussi à choper soit au début dans les personnes que tu peux voir il ya par exemple et lee blood et sinon dans le coffre acheter pour je sais plus combien j'ai noté je crois tu peux acheter mais il 3 cas dans le coffre à 100 points offre un 100 points tu peux avoir king diane ban purgatoire mais il 3 cas que si j'ai une main ban purgatoire va être diga bien si je pense mais il 3 cas c'est une dinguerie king roi des faits c'est bien parce que tu vas pas voir tu vas prendre 0 avant le boss mais par contre c'est pas le mieux contre mais les 3 cas il va lui mettre il va lui mettre une seule chose chez moi chaque fois que j'ai pris les blood je vais soulever sa mère margaret aussi c'est très bien bon en tout cas tu es obligé de prendre un des persos comme ça sinon tu ne suffira pas ça ne suffira pas pas te mentir il est rouge il me semble le dernier donc c'était margaret c'est pas mal moi j'avais joué les blood et je le vais soulever sa mère il a il a un truc qu'il faut savoir c'est qu'il a un revive en gros il tue une fois quand il revient à la vie il revient avec genre 20% de salier un truc comme ça donc si tu as un the one parce que tu peux choper the one dans le dernier truc je crois que c'est je sais plus c'est dans ce choix je crois que c'est dans le choix de l'un il n'y est pas mais je crois que tu peux l'avoir là dedans en gros c'est le deuxième truc que tu peux choisir des persos alors the one et the one du coup tu peux tout seulement si tu as pas mal de new duty tu as une fois et le deuxième rebond retu et c'est fini donc c'est c'est plutôt solide pour le coup c'est c'est plutôt très solide donc si tu as the one un bon choix sur ce écoutez moi je vais reset tout ça et puis je souhaite une très bonne soirée je dirais